Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro d'Asvel Asvel au féminin et au pluriel avec de nouveau une représentante de chez Adéquat qui nous accueille chez elle Aujourd'hui on sera avec Solène Marandon Bonjour Solène Bonjour Gaëlle Et merci de nous accueillir et puis vous connaissez le principe de l'émission On va avoir une joueuse du lion Asvel féminin également aujourd'hui Ce sera la meneuse Ingrid Tancret Bonjour Ingrid Bonjour Gaëlle Alors pour mieux les connaître si vous ne les connaissez pas On va tout de suite voir leur portrait tout de suite dans cette émission Je m'appelle Solène Marandon, je suis chargée d'affaires chez Adéquat J'ai démarré chez Adéquat en tant qu'assistante commerciale pendant 5 ans Puis je suis passée à un poste de chargée de recrutement pendant 2 ans Et là ça fait un an que je suis chargée d'affaires Bon et bien écoute, je vais partir en rendez-vous mais je serai là tout à l'heure J'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai démarré en tant que vendeuse prête-à-porter Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans J'ai évolué ensuite sur un poste de responsable adjointe Et puis de responsable de boutique à la part d'eux Alors mon métier au quotidien chez Adéquat C'est d'aller chercher des compétences, donc de faire du sourcing de candidats Et puis surtout d'aller démarcher des entreprises Pour leur proposer mes services en termes de recrutement En travail temporaire, CDD, CDI Moi c'est Ingrid Tancré, je suis basketeuse professionnelle au Lyon Asuel Féminin Au départ j'ai suivi des copains d'école C'est comme ça que je suis arrivée à jouer au basket Ensuite j'étais sur le club de Ouistreham Et ensuite je suis partie à Lusseau-Montville C'est là que j'ai commencé, que j'ai eu mon premier contrat pro Je suis partie à Villeneuve-Dasc, à Montpellier et à Bourges Et depuis cette année je suis au Lyon Asuel Féminin Surtout pour le projet et les ambitions du club C'est ça qui m'a motivée à venir ici C'était le premier match qu'on jouait à l'Astroval Avant le match des garçons Il restait 40 secondes Le match était assez serré, j'avais joué quand même assez longtemps, 37 minutes Et voilà, je me suis rompu les ligaments croisés du genou Et j'ai les deux menis qui ont été touchés en même temps Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis en centre de rééducation Ça se passe plutôt bien pour l'instant Ça fait un peu plus de deux mois que j'ai été opérée Donc pour le moment je suis dans les délais J'avance étape par étape Et pour l'instant tout se passe bien Je me sens bien, le moral est là Et j'ai pas du tout mal Donc je pense que ça aide aussi à rester positif et à avancer Et maintenant que vous connaissez mieux nos deux invités On est rentré dans l'agence adéquate du cours Gambetta Solène, puisqu'on parle reconversion La première question elle est assez simple Quand est-ce qu'on doit penser à sa reconversion ? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs je dirais ? Alors non, il n'y a pas tellement de signes en fait finalement pour une reconversion On peut envisager une reconversion à n'importe quel moment de sa carrière Le signe ça peut être surtout un événement déclencheur Une vie de famille qui se modifie La perte d'un travail, un licenciement économique Là effectivement on peut envisager de changer de voie tout simplement Alors on voit pourquoi et le comment aussi qui est intéressant C'est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels chercher ? Est-ce que c'est en fonction de ses compétences ? Ou plutôt en fonction de ses passions ? Ou encore est-ce qu'il faut plutôt aller du côté de l'offre ? Où est-ce qu'elle est la plus importante ? Quel conseil vous pourriez donner par rapport à ça ? Alors c'est plutôt un mix en fait finalement de ces trois éléments Il y a sûrement des aspects de sa personnalité Qui peuvent faire qu'on peut les faire ressortir sur un futur métier Il faut bien entendu prendre un petit peu quand même en considération Le marché, les débouchés qu'il peut y avoir sur le marché du travail Et puis bien entendu on peut faire le choix de s'orienter vers une reprise d'études éventuellement Ou pas, c'est pas forcément un critère déclencheur On peut tout à fait envisager une reconversion sans reprendre une formation Parce qu'Ingrid, c'est vrai qu'on a plutôt tendance, nous qui ne sommes pas du métier De se dire si je change de voie, obligatoirement il va falloir que je reprenne des études Au départ c'est peut-être ce qu'on peut s'imaginer C'est vrai que c'est pas évident nous en tant que sportif pro Alors après moi j'ai quand même réussi à avoir une licence management du sport Maintenant est-ce que ça me suffira pour envisager ma reconversion ? Je sais pas Donc après c'est quelque chose qui se prépare aussi en amont de notre carrière Pour envisager la suite de la meilleure des manières Et pouvoir arrêter aussi quand on le désire et pas quand on sera poussé par une blessure ou par autre chose Donc voilà après moi je me mets pas de barrière et je verrai ce qui se présente Mais en tout cas tu y réfléchis déjà, j'imagine que ça mûrit un petit peu dans ton esprit Depuis combien de temps t'as déjà commencé à l'envisager ? Ça fait un petit moment forcément j'arrive un peu à la toute fin de ma carrière Mais il me reste peut-être encore 4-5 ans Mais oui ça fait j'ai envie de dire peut-être 3 ans déjà que j'y pense Alors après j'ai pas fait non plus depuis 3 ans le nécessaire pour avancer Pour trouver un projet concret maintenant Oui il faut se préparer et puis voilà il faut essayer de voir ce qui peut nous plaire Solène en préparant l'émission tu me disais ce qui est important Ce sont les compétences évidemment mais au-delà de ça il y a aussi la personnalité de la personne Tout à fait, en plus on a le cas d'avoir une joueuse professionnelle Ingrid qui a de grandes valeurs sportives Je pense que ce sont des compétences qu'elle pourra et qu'elle devra de mettre en avant Quand elle se présentera lors d'un futur entretien etc Puisqu'effectivement il y a de grandes valeurs dans le sport Qui peuvent lui être un grand plus demain dans sa reconversion professionnelle Tout à fait Et bien ce que je te propose puisque tu parles d'entretien avec Ingrid Et bien c'est qu'on passe directement à cette petite pastille entre toutes les deux Et vous allez voir Solène va faire passer un entretien à Ingrid Dis-moi, explique-moi un petit peu quel est ton parcours Moi je suis basketeuse professionnelle Après étant plus jeune j'ai quand même fait une licence management du sport STAPS Donc voilà vraiment je reste dans le domaine du sport Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne D'accord, ok très bien Là actuellement donc tu es toujours sous contrat avec la Svel Donc tu as validé cette licence Est-ce que tu souhaiterais reprendre un cursus, reprendre des études Ou est-ce que tu as déjà un projet qui est affiné ? Pour l'instant pas vraiment de projet très concret Après j'aimerais vraiment rester dans le domaine sportif J'ai validé ma licence Donc voilà je sais que l'événementiel sportif m'intéresse beaucoup Après j'espère, parce qu'en ce moment je suis blessée Donc j'espère vraiment que ça m'aide à avancer et à tirer des choses positives de tout ça D'accord, ok Aujourd'hui est-ce que tu, comment souhaiterais-tu être accompagnée dans cette reconversion ? Est-ce que tu as déjà des pistes ? J'ai un contact avec une association qui peut me permettre de m'accompagner un petit peu dans ma reconversion Après voilà je ne suis pas fermée à reprendre des études, une formation Voilà je suis vraiment ouverte à tout Et après à voir ce qu'on va pouvoir me proposer Aujourd'hui en plus, de par ton cursus et ton parcours professionnel Justement tu as peut-être des valeurs que je pense qui sont importantes aujourd'hui dans le domaine professionnel Que tu pourrais apporter, quelles sont-elles par exemple ? Déjà je fais un sport collectif, donc travailler le travail d'équipe surtout Les valeurs de partage, de challenge, de défi Quelqu'un qui est assez compétitrice, donc forcément on est sportif, on est compétitrice Donc voilà, sur toutes ces valeurs-là, de respect aussi Parce que forcément c'est aussi les valeurs qu'on essaye d'apporter dans le sport Et qu'il faut apporter, donc voilà Et après personnellement je suis quelqu'un d'assez carré et vraiment organisé D'accord, donc tu as quand même un petit peu affiné aussi un petit peu ton choix On sait déjà que tu ne seras pas quelqu'un de statique Et que tu as envie de faire un métier qui bouge j'imagine ? Complètement oui Complètement oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec passion et voilà, quelque chose qui bouge et qui me permette de me dépenser D'accord, ok Voilà de retour dans les bureaux de chez Adéquat pour débriefer avec Solène et Ingrid Cet entretien de reconversion, alors simulé certes mais entretien quand même Solène déjà dans un premier temps quel bilan tu peux tirer de cet entretien ? Je pense que Ingrid inconsciemment a quand même un peu affiné son choix Je crois qu'elle est déjà bien partie pour partir dans le domaine de l'événementiel sportif si j'ai bien compris Après ce que je peux lui conseiller c'est effectivement de ne pas hésiter à vraiment multiplier les contacts dans ce domaine Donc ça peut être par le biais d'agences de travail temporaires, ça peut être par le biais de cabinets de reclassement Et surtout pas hésiter à te présenter directement, pas te contenter juste d'envoi de CV Parce que voilà, je pense que le fait déjà de te présenter toi et d'expliquer quelles sont tes valeurs Et quelles compétences tu peux apporter demain dans une société, ça pourrait être un grand plus pour ton futur employeur D'accord, donc pour toi il faut vraiment que je me déplace et que j'aille à la rencontre des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose Tout à fait, tout à fait D'accord, donc c'est important d'accord, de se mettre en avant et pas d'attendre que des réponses nous reviennent ou quoi que ce soit Non parce que ton CV je pense ne sera pas que le reflet, ne sera pas tout le reflet de ta personnalité D'accord Et demain c'est ce qui pourra faire la différence lorsque tu te présenteras à l'entreprise D'accord Évidemment c'est comme un match, Ingrid on dit souvent qu'il faut aller chercher la victoire, il ne faut pas attendre qu'elle vienne Bah là c'est un peu pareil C'est exactement ça On peut donner un parallèle, Ingrid il y a des métiers déjà que tu ne veux pas faire dans le sport Tu disais au niveau de l'encadrement par exemple être coach, typiquement ça ne t'intéresse pas du tout C'est bien déjà de savoir ce qu'on ne veut pas faire Oui voilà, je sais ce que je ne veux pas faire après exactement ce que je veux faire non plus Mais oui tout ce qui est coaching, non c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire Après je pense que voilà c'est un don aussi, ça se travaille mais c'est un don aussi Il y a des profils type, solenne et après on peut aussi parfois aller plus loin que ce qu'on avait imaginé Ça vous est arrivé de proposer des métiers à certaines personnes qui n'avaient pas du tout pensé et qui finalement s'y retrouvent complètement ? Mais oui tout à fait, déjà quand on reçoit ces personnes en agence On peut détecter effectivement des personnalités, des atouts que la personne n'a pas conscience d'elle-même De ces atouts là, donc aujourd'hui justement d'être force de proposition et de repousser les limites quelque part Font que souvent on se révèle un petit peu à soi-même Je pense que nous aussi en tant que sportifs de haut niveau on a des valeurs, on a plein de choses finalement Et on ne se rend pas compte que ça peut nous aider dans la vie active Et le fait d'être un peu déprivilégié, tout ce qu'on vit au quotidien On pense que plus tard ce sera mis de côté et qu'il faudra repartir sur autre chose Et c'est vrai que l'entretien m'a permis aussi de voir que toutes les valeurs qu'on a dans le sport Et voilà le fait d'aimer les défis, le respect, le travail collectif Et c'est vrai que j'ai pris conscience aussi que toutes ces valeurs là je vais pouvoir les transposer dans mon futur métier Tu as bien fait de faire l'entretien Ingrid, ça peut te servir Mais j'espère que tous les entretiens se passeront comme ça Bon on va te suivre en tout cas Ingrid sur les prochaines années On sait que tu as encore le temps Mais comme disait Solène, il faut s'y prendre un petit peu en avance Merci beaucoup Ingrid Tantret du Lion Aswell féminin Merci beaucoup à Solène également du groupe Adéquate Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur TLM avec Aswell La performance au féminin Salut